En France, des milliers de mineurs sont enfermés sans leurs parents et expulsés chaque année, notamment depuis Mayotte. On s'indigne de ce qui se passe aux Etats-Unis et pas forcément de ce qui se passe à Mayotte, puisque ce n'est pas forcément connu. Mayotte, c'est un département qui est à plus de 8000 kilomètres. Pourtant, des milliers d'enfants sont tous les ans enfermés et expulsés également. Lorsqu'il y a des interpellations de Quassa-Quassa, des mineurs sont rattachés de manière arbitraire, de manière illégale, à des adultes qui ne sont pas leurs parents, alors même qu'ils devraient être protégés contre des mesures de placement, rétention et d'éloignement, ces mineurs vont être attachés à des personnes qu'ils ne connaissent pas et vont être ensuite enfermés et expulsés alors qu'ils ne sont sans leurs parents. Sur les cinq dernières années, il y a à peu près entre 2500 et 5500 mineurs qui sont expulsés tous les ans. Il s'agit donc de pratiques qui ont été dénoncées par plusieurs rapports officiels et qui ont été condamnées également par la Cour européenne des droits de l'homme notamment en 2016. Il y a le droit et il y a Mayotte.